Vous pouvez lâcher vos parts puisque vous êtes actionnaire. Mais c'est une discussion qui ne se prend pas de ce côté-là. Aujourd'hui, on est sur un parking, on ne peut pas discuter de ça. Nous, c'est ce qu'on voudrait savoir. Nous, aujourd'hui, on est à 15 journées de la fin de la championnat qui est importante pour le club. Vous le savez, vous êtes tous des amoureux du club, donc je pense que vous êtes persuadés. On est très, très déçus. Très, très déçus. Oui, mais jusqu'à... Et nous, vous pensez qu'on n'est pas déçus. Voilà, donc ce n'est pas des questions qui se posent sur un parking. Maintenant, aujourd'hui, la chose la plus importante à faire, quoi qu'il en soit, c'est quand même de préparer le match mercredi. Parce que ça va définir le reste. Et ce n'est pas des discussions qui peuvent peut-être durer des semaines ou des mois qui vont faire que... Donc aujourd'hui, on a un match important mercredi. On a 15 matchs hyper importants. On peut profiter de tout ce laps de temps pour discuter de toutes les questions dont vous voulez. Le club, il est ouvert tous les jours. Les salles, elles sont ouvertes, on peut s'asseoir, on peut discuter de tout. On peut discuter, on disait, c'est ça. Oui, mais... Mais aujourd'hui, on est obligé de faire comme ça. Mais pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La seule chose qu'on veut plus, c'est qu'il n'y ait plus de petits familles qui discutent au nom des supporters. On veut qu'il y ait... Sanson Marie. Moi, le premier, je suis bien avec vous tous. Je n'ai pas de problème personnel à régler avec vous. Mais rien. Moi, ce que je condamne aujourd'hui, c'est la situation du sporting qui est 19e. C'est le mercato d'hiver où on nous avait promis un attaquant. Il n'y en a pas eu. Il n'y en avait pas. Bon alors, il n'y en avait pas. On s'en va, on s'en va, il n'y a plus à discuter, on s'en va. Pourquoi ? On s'en va, il n'y a plus à discuter. On a trop parlé, on s'en va. On s'en va, il n'y a rien à discuter. On s'en va, on a dit qu'on s'en allait. Les gars, on arrête. Il n'y a plus de dialogue, on arrête. Il y aura des actions à venir de l'autre part. Mercredi, il y aura des actions au stand. Non, il n'y a plus rien à réagir. Le dialogue, il est coupé. Mais vous voulez faire, mais tu veux, qu'est-ce que tu appelles le dialogue ? Je ne veux rien, moi. Mais vous voulez quoi ? Non, on voudrait que... Que ce soir, on ferme les portes et qu'on s'en a. Mais tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas comme ça. Tu peux vous annoncer à combien vous voulez partir. Il n'y a pas de à combien, pas à combien. Nous, aujourd'hui, on va gérer un championnat. Mais on s'en fout, que ce soit vous ou les autres ou quelqu'un d'autre. C'est clair. Nous, on veut que le club, il ne soit pas dans cette situation d'accent fort. Il ne reste 15 matchs pour finir ce championnat. L'important, c'est de laisser ce club en Ligue. Profitons du temps qui nous reste de l'instant où on est en train de parler à la fin du championnat. Essayons de laisser ce club en Ligue. On aura tout le temps de parler, d'échanger, de discuter. C'est autre chose. Nous, aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas entendre, c'est qu'on ne veut pas échanger, on ne veut pas dialogue. Ce n'est pas vrai. C'est tout le contraire. On a toujours parlé avec vous, on a toujours dialogué avec vous. Donc, on va continuer. L'essentiel, vous êtes d'accord avec moi, c'est de sauver ce club et de le laisser en Ligue. Ça fait bien longtemps qu'il est crevé. Non. Il est sur plusieurs soins. On en reparlera. On n'en reparlera. Après, tu dis, bon, d'accord, mais on ne peut pas discuter comme ça, seul, ou trois ou quatre, avec 500 personnes autour. Donc, ça ne s'appelle pas du catimini, ça s'appelle des gens qui représenteront, d'autres gens. Et on aura des discussions qui peuvent commencer. On présente tous les supporters, on parle en monde de tout le monde. C'est vrai que ça, ça fait de mal. On peut en faire une bientôt, Anthony. Les gens ne viennent plus. Il n'y a plus personne. On le voit, il y a 2000 spectateurs là, il n'y avait personne de match avant. C'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous, vous réalisez qu'il y a un mal profond. Nous, on aime le club autant que vous. Mais ce n'est pas ça qu'on te dit, Jean. Vous n'allez pas nous expliquer que vous aimez le club plus que nous. Non, je ne veux pas te dire. La discussion, elle n'est pas là. La discussion, elle est où ? Elle est où qu'on veut ? François-Marie, tu as dit une chose. Tu as dit aujourd'hui, la crise, c'est que... Démission ! 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 Non, mais après tu dis l'attaquant, François... Ne pas se faire de la concurrence. Voilà, on devait perdre. Donc la réalité n'est pas voulu venir. La réalité, elle est là. Il n'y a pas voulu venir. Il faut avoir l'honnêteté, au moins vous y êtes le nait. Dites le plus fort. Mais moi avant... Ce n'est pas de savoir si on va rester dans les gars, c'est qu'on s'en aille. C'est pas ça. Non, oui, c'est ça. Moi, si j'ai vu que tu es dans la rue, je te le dis en quoi ? Moi, je ne veux pas ta place. Moi, je les dis même à la Réunion, ils peuvent te le dire. Moi, c'est que le club, il soit bien géré. Moi, je m'en fous. Moi, tu me dis, j'ai des sous à mettre. Le club, il va être géré. Il y a des joueurs. Tu y es, toi, que ce soit toi, Pierre, Paul ou Jacques, et je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Moi, ce que je demande, c'est que le club, il soit bien géré. Et c'est ce que tout le monde demande ici. J'ai con la règle, ce mordi. Pourquoi ? Tu ne vas pas en parler avec moi, ils sont partis des plus que bleus du sportif. Il y en a des bleus qui ne viennent plus au stade. On nous a discuté bien avant. On n'a pas discuté. François-Marie, parle bien. Mais ce club... Et si personne ne te l'achète, c'est une million. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible que Pébernais ait une million. Ce n'est plus crédible. Alors ? Ils vont le revendre fin de l'année à 7 millions. Lorient, Pébernais, c'est le revendre à 7 millions. Facile, c'est l'année. Ah oui, mais après, c'est pareil pour Thauvin. Ça a été pareil pour... Il y en a des exemples. À chaque fois, on s'est dit, ouais. À chaque fois, c'est 2 millions. Et après, ils repartent à 8 millions, 9 millions. On ne sait pas comment. Et ça, c'est comme les joueurs que nous, on achète. Le problème, c'est qu'on voit deux joueurs. On est obligé de brader les joueurs. Parce que tous les ans, quand on passe devant la police, on les joue plus. On les reléguer en Ligue 2. Et on est obligé de brader les joueurs. Mais ce n'est pas la question. Et oui, c'est la question. Vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tous les ans, au mois de juin, on a obligé de brader les joueurs. Parce que nous, on est obligé de brader les joueurs. Fouger à notre axe. On est obligé de brader les joueurs. C'est un autre problème, c'est un problème à l'économie. C'est pas nous qui gérons l'économie. C'est vous qui gérez l'économie du club. C'est à vous de le gérer. C'est pas nous. Qu'en fait, hein ? On n'aurait pas de joueurs. On n'aurait pu occuper. On n'aurait pu occuper. Un attaquant, même les deux. Il n'y avait pas, les gars. Il n'y avait pas d'attaquants sur le marché. Si vous avez aidé, donnez-moi l'air. Il n'y avait pas d'attaquants sur le marché. Il n'y avait pas. Dis-moi non. Il y a Tara. Il a du mal à s'imposer à Auxerre. Pourquoi on n'a pas récupéré ? On a des joueurs, vous avez vendu connaître 100 000 euros. On les avait, ils ont joué. On n'a rien, on n'a rien. Vous avez prêté qu'un ral et on avait. L'élition, l'élition ! L'élition, 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 l'élition !